Moscou prétend que les forces ukrainiennes ont utilisé des missiles fabriqués aux Etats-Unis pour détruire un pont-clé dans le district de Glouchkov, dans la région de Kursk. L'offensive des troupes de Kiev, qui a pris la Russie par surprise, ne montre aucun signe de ralentissement et semble placer le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, dans une position difficile. La porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que les missiles en question avaient, selon elle, tué des volontaires qui aidaient à évacuer les civils. Pour la première fois, la région de Kursk a été frappée par des lances-roquettes fabriquées en Occident. Il est très probable qu'il s'agisse de HIMARS américain, a-t-elle ajouté. Kiev affirme avoir pris le contrôle de 82 localités, sur une zone de 1150 km² dans la région de Kursk, depuis le début de son offensive sur le territoire russe, le 6 août. Face à plusieurs jours très difficiles et dans l'incapacité de stopper l'avancée de l'armée ukrainienne, Moscou accuse l'Occident de soutenir et d'encourager cette première offensive terrestre de Kiev sur son territoire. La défense aérienne ukrainienne a annoncé aujourd'hui avoir abattu les 14 drones lancés par la Russie au cours de la nuit. Les drones Shahed de fabrication iranienne ont été détruits au-dessus de 6 régions ukrainiennes, y compris les zones proches de la capitale ukrainienne, sans faire de victimes.